Salut tout le monde, je reviens pour vous faire une petite vidéo, ça faisait longtemps encore une fois et ça va se réinterrompre pendant encore assez longtemps parce que pour le mois d'août je vais être en stage et donc je vais probablement pas lire du tout pendant cette période parce que j'aurai autre chose à faire du coup cette vidéo est probablement la dernière que vous verrez avant le mois de septembre voilà voilà, j'en profite pour dire que le tome 3 de Symphonia va être mis en ligne normalement vendredi donc mis en ligne sur Amazon Kindle, comme je fais d'habitude avec mes romans numériques donc voilà je vous mettrai peut-être le lien, enfin dans remarque là j'aurai pas le lien à vous mettre pour l'instant mais je signalerai tout ça sur la page Facebook au fur et à mesure quoi qu'il en soit voilà normalement cette semaine il devrait être disponible donc à part ça je vous parle rapidement de mes dernières lectures donc il y en a pas énormément mais voilà j'avais envie de faire le point avant de partir donc d'une part j'ai fini I am legend de Richard Matheson qui était ma lecture en cours de la dernière fois la dernière fois je me rappelle que je vous avais dit que j'étais pas hyper emballée par le début qu'il se passait pas grand chose, que parfois j'avais un peu de mal avec l'AVO finalement ça s'est grandement amélioré d'ailleurs j'ai mis plusieurs petits trucs de citations j'ai fini par m'habituer à l'AVO, j'ai eu moins de difficultés sur la fin et puis la suite de l'histoire était très intéressante et au final j'ai beaucoup aimé ce livre ce qui m'a surpris c'est qu'il est vraiment très très différent du film j'avais vu le film avec Will Smith il y a quelques années et vraiment ça n'a rien à voir du tout mais vraiment rien à voir du tout c'était une adaptation complètement complètement je sais pas comment dire ça mais enfin voilà, ça n'a rien à voir j'ai préféré le livre par rapport au film parce que le livre a un peu plus de profondeur notamment au niveau de toutes les réflexions que se fait le personnage c'est très introspectif en fait en soi effectivement il n'y a pas énormément d'action mais c'est plus un livre de réflexion en fait sur la société sur la solitude, sur comment un homme fait pour survivre dans une solitude totale c'est aussi un livre qui parle beaucoup de la peur de l'autre parce qu'il y a tout un rapport sur ça entre l'homme, donc le héros qui est un humain normal et les vampires et en fait voilà l'auteur a pris un sujet fantastique comme ça pour développer pas mal de réflexions sur pas mal de sujets et finalement c'est un livre presque un peu philosophique j'ai envie de dire j'ai trouvé la fin très très réussie il n'y a pas de... en même temps c'est pas un happy end un peu bête et en même temps c'est pas non plus inutilement... c'est pas non plus trop sombre ou inutilement tragique vous voyez ce que je veux dire je trouve que l'auteur a réussi à trouver une bonne façon vraiment de finir son histoire de manière assez subtile et puis voilà je me suis pas vraiment attachée au personnage mais je pense aussi que c'était pas forcément le but de ce roman d'autant qu'il est vraiment court donc on n'a pas le temps de... on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage je trouve mais ce qui est important dans ce livre finalement c'est le message qui est transmis c'est toutes les réflexions qui sont faites sur les mutations de la société etc. et de ce point de vue là c'était vraiment réussi il y avait... je trouve qu'il y avait des très belles phrases des très belles réflexions et donc voilà même si j'ai mis un peu de temps à le lire que j'ai eu un peu de mal à m'y mettre au début finalement c'était vraiment une bonne lecture que je conseille fortement après cela j'ai lu le témoignage de Mike Horn donc Latitude 0 qui raconte donc le périple qu'a fait Mike Horn pour faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur sans jamais utiliser de moyens motorisés ou presque donc c'était un témoignage que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'effectivement c'est un voyage vraiment très extrême quoi il a vraiment fait le tour du monde quoi en passant par des zones qui n'étaient pas faciles donc il a traversé l'Amazonie enfin il a commencé par... il est parti d'Afrique il a commencé par traverser l'Atlantique sur un petit bateau ensuite il a traversé l'Amazonie à pied ensuite il a traversé le Pacifique sur son petit bateau ensuite il a traversé l'Indonésie à pied enfin d'île en île quoi et après il a traversé l'océan Indien sur son petit bateau et après il a traversé l'Afrique équatoriale à pied jusqu'à revenir à son point de départ en fait donc voilà ça lui a pris plus d'un an je ne sais plus combien de mois exactement mais voilà c'était vraiment long et comme on s'en doute il y a eu pas mal d'embûches autant administratifs parce que pour passer toutes les frontières etc il a souvent eu des problèmes d'autant que quand il était en Afrique il a traversé des pays qui étaient en guerre à cette époque comme le Congo par exemple il a failli se faire tuer plusieurs fois il lui arrivait tellement de trucs incroyables pendant ce voyage que des fois limite j'avais du mal à y croire je me disais mais comment comment c'est possible qu'il lui soit arrivé autant de choses et qu'il soit encore vivant à la fin donc voilà moi j'ai beaucoup aimé la partie qui se passait en Afrique justement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de beaucoup de péripéties beaucoup d'événements et puis ben Mike Horn lui il n'est pas du tout en mode en mode militant ou je ne sais quoi il a conduit son voyage voilà comme il l'a fait il n'est pas il n'est pas fantaisiste enfin je ne sais pas comment dire ça mais il a les pieds sur terre et du coup c'est ce qui lui a permis aussi de traverser tous ces pays qui étaient quand même assez dangereux donc voilà j'ai bien aimé j'ai bien aimé cet aspect là cet aspect un peu brut entre guillemets et ben toutes les toutes les parties où il raconte comment il a fait pour survivre etc c'était aussi très intéressant toute la partie en Amazonie était vraiment bien parce que là il n'a pas rencontré il n'a quasiment pas rencontré d'êtres humains pendant son trajet mais il nous explique bien comment il a fait pour survivre pour se nourrir etc alors bon il n'était pas tous les dans la jungle non plus il avait quand même du matériel avec lui il avait un téléphone pour se faire parfois amener du matériel en certains points stratégiques etc donc il n'était pas complètement tout seul mais c'est quand même très impressionnant ce qu'il a fait et même si des fois je trouvais qu'il avait limite tendance à se vanter un petit peu de ce qu'il avait fait bon c'est pas trop grave parce qu'au final c'était pas c'était pas trop poussé on va dire et puis malgré tout il peut se permettre quand même de se vanter un peu avec tout ce qu'il a fait donc voilà je les pardonne et donc voilà c'était un témoignage que j'ai trouvé vraiment sympa à lire intéressant et je pense que je lirai les autres livres de Mike Horn voilà et donc en ce moment juste pour lire un peu avant de partir j'ai commencé mon magazine sur les mythes et légendes je sais plus si j'en avais parlé sur la chaîne donc je crois que c'était sur Facebook ce magazine là je le cherchais depuis un moment sans jamais le trouver et donc je l'ai enfin trouvé ce mois-ci donc en fait enfin ce mois-ci il est sorti ce mois-ci mais voilà j'ai un peu galéré donc c'est un magazine science et avenir hors série et donc en gros le titre c'est mythes et légendes ce que la science en dit donc voilà comme le titre l'indique c'est le magazine reprend un certain nombre de mythes très connus et les aborde sous l'angle scientifique en essayant de savoir s'il y a des fondements scientifiques à certains de ces mythes et si oui lesquels d'où ça vient comment ça s'est organisé etc et donc c'est très 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 intéressant j'aime beaucoup ça se lit assez lentement parce qu'il y a pas mal d'informations mais là j'en suis un peu plus de la moitié il y a plein de sujets différents donc je vous montre une page juste comme ça mais vu de loin comme ça ça va pas trop vous intéresser je vais essayer de vous en trouver une plus grande photo voilà là par exemple on a plusieurs créatures mythologiques donc les elfes par exemple ici et puis d'autres qu'on voit pas trop ici mais qui sont qui sont décryptés sous l'angle de la science donc en fait on nous explique que par exemple les elfes la mythologie des elfes pourrait éventuellement découler d'une maladie en fait qui a tendance à déformer un peu les oreilles chez les personnes qui en sont atteintes et qui leur donne certaines autres caractéristiques ça parle aussi du mythe du vampire de comment comment certaines maladies avec des symptômes très proches de ceux du vampire ont pu contribuer à maintenir le mythe en Europe etc donc voilà ça fait tout le temps le lien entre les deux aspects et il y a vraiment plein de thèmes ça parle de l'Atlantide de Eldorado de la tour de Babel du déluge du Yeti enfin tout ce que vous voulez c'est très très riche d'informations c'est vraiment super intéressant et donc voilà c'est ce que je suis en train de lire en ce moment assez tranquillement on va dire avant de partir pour mon stage et si vous le cherchez il est sorti ce mois-ci donc il doit être encore en kiosque disponible voilà donc c'est tout pour mes lectures de cet été je pense puisque comme je le disais a priori en août je ne vais rien lire du tout en tout cas pas de roman ou de choses comme ça puisque là en fait je suis occupée à lire des articles scientifiques pour mon stage donc du coup ça n'aura pas ça n'aura pas grand intérêt pour vous et ben voilà en fait je n'ai rien d'autre à dire donc je vais arrêter d'avoir l'air de chercher mes mots alors que j'ai rien à dire je vous souhaite une bonne fin d'été et puis a priori je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle vidéo et en attendant comme d'habitude je continuerai à donner quand même régulièrement des infos sur ma page Facebook voilà salut 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 Sous-titrage ST' 501